Jour 3 Jour 3 Ballers and Ballerettes On est rendu à notre 3ème jour de basketball à l'intérieur du du bobble artisanal qu'on a fait dans le gymnase donc jour 3 donc vous allez voir encore comment on pourrait dire la magie de du Zeno Monster again et encore en ce qui concerne la rapidité de Batman, Steve-O donc c'est ça le fait que je joue encore avec Zeno c'est juste le point que je soulève c'est juste de prendre attention sur voir comme sa technique puis sa façon de justement shooter vous allez voir que dans n'importe quelle situation qui était puis quand je dis n'importe quelle situation c'est que si jamais il y avait une main hand in the face ou sinon le défenseur lui donnait beaucoup de pression et tout mais vous voyez que il n'y a pas vraiment de changement ou de modification dans sa motion quand il shoot c'est toujours là c'est toujours le même release day in day out qu'il manque ou que ça rentre c'est toujours le même release il n'y a pas de changement dans sa shot puis ça c'est quelque chose que j'ai toujours mis de l'emphase sur les gens avec qui je travaille pour leur dire si tu veux être un bon shooter tu ne peux pas changer ta motion quand tu as de la pression du défenseur le défenseur il met de la pression ok mais déjà le 1 il faut accepter la pression il faut l'accepter de 1 puis de 2 mais c'est ça ton focus ton mental doit vraiment être assez sharp assez fort pour que tu es capable de comprendre de reconnaître ce qui se passe autour de toi ton défenseur il est là il te met de la pression tu veux shooter le ballon il n'y a pas de problème mais il faut shooter avec confiance et quand tu shoots avec confiance ça donne le résultat que vous allez voir ça ne veut pas dire que tu vas tout le temps tout le temps ça va tout le temps rentrer mais ton pourcentage il va être très très élevé puis là vous allez avoir un bel exemple de ça en voyant Zino quand il shoot mais vous voyez que la technique reste toujours la même il n'y a rien qui change dans sa façon de bouger même si c'est en mettant le ballon en terre en dribbland puis tout de suite après c'est pick up shoot mais vous voyez que vous allez voir qu'il n'y a aucune différence il n'y a rien qui change ça c'est quelque chose qui est super important que j'ai toujours dit mais cette mécanique là elle doit toujours être on point sinon c'est sûr que ça va être un petit peu plus difficile dans des matchs dans le feu de l'action la pression le stress et tout des fois à cause qu'il y a tellement de choses qui se passent puis on est tellement stressé qu'on oublie de bien appliquer ce qu'on sait déjà parce que on peut manquer de confiance aussi c'est vrai le manque de confiance joue mais c'est juste de se dire qu'on est prêt puis quand vous le voyez jouer lui c'est quelqu'un qui vient qui monte sous le terrain puis sa confiance ça déborde lui il n'y a aucun il n'y a pas vraiment grand chose qui va le stresser sur le terrain parce qu'il connait ses capacités il sait ce qu'il est capable de faire puis il sait qu'il est capable de le faire donc il le fait ok donc c'est ça qui est important aussi prenez prenez le temps de regarder ça aussi comme ça ça va vous donner une petite indication sur qu'est-ce que vous vous devez faire quand vous faites vos entraînements quand vous faites vos workouts quand je vous dis il ne faut pas juste shooter pour shooter on shoot parce qu'on veut mettre le barreau dans le panier mais c'est comment on doit faire ça comment on doit se mettre en position pour justement mettre le barreau dans le panier vous voulez être des bons shooters de 3 points mais c'est les petits détails qui fait en sorte que vous allez être un bon shooter de 3 points ok c'est les petits détails comme on dit les fundamentals mais regardez les fundamentals de Zino vous allez voir vous allez comprendre que c'est ça qui fait en sorte que t'es un bon shooter c'est vrai que Zino est un bon shooter mais pour n'importe qui qui veut se lancer dans cet univers de shooter les 3 points parce que maintenant c'est rendu ça maintenant mais prenez exemple c'est pas qu'aujourd'hui je shoot d'une façon mais demain je vais shooter d'une autre façon non ok adoptez votre motion adoptez-la pratiquez-la pour que ça devienne naturel puis éventuellement plus vous allez vous habiter à votre motion plus vous allez shooter shooter la répétition guys le mot clé répétition plus vous allez répéter mais plus le résultat va être au bout du chemin ok ça c'est 1 2 on va poser une question donc on voulait que j'y réponde donc je vais répondre on m'a demandé c'est rendu où est-ce que je suis rendu c'est quoi qui me pousse à faire qu'est-ce que je fais et puis à jouer encore ma motivation mais de 1 j'aime le basket ça c'est première des choses j'aime le basket j'aime le sport en tant que tel j'adore le basket j'aime la compétition aussi je suis quelqu'un qui bouge beaucoup pour ceux qui me connaissent moi je suis quelqu'un qui bouge qui bouge donc le basket en tant que tel me permet de bouger justement j'ai 41 langages je le cache pas j'en ai 41 je vais en avoir 42 en novembre j'ai absolument rien à prouver à qui que ce soit je joue pas pour avoir une bourse universitaire ou collégiale ou pour me faire recruter dans l'NBA c'est juste parce que moi j'aime me pousser en tant que tel et déjà que j'aime le sport ça combine ensemble maintenant le challenge est beaucoup plus différent parce que comme je vous ai dit je suis un gym rat j'aime ça être dans le gym puis pratiquer mes skills j'ai pas cette opportunité là comme vous voyez dans les vidéos le cage est pas ouvert encore donc je dois faire avec qu'est-ce que j'ai je suis chez moi je m'entraîne les push-up les set-up les squats non-stop je travaille mon cardio pour être en mesure de performer comme vous voyez dans les vidéos on joue une heure de temps des fois on a pas de ça fait que je suis sur le terrain du début jusqu'à la fin je dois être en mesure de 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 commencer fort et de finir fort parce que souvent qu'est-ce qui arrive après un certain temps les jambes sont lourdes les bras sont lourdes quand tu shootes le ballon il devient lourd aussi fait que j'essaye d'éliminer tous ces aspects-là pour que je puisse continuer à performer ça prend de la discipline c'est vrai parce que c'est sûr que rendu à l'âge où je suis rendu mais si je ne me discipline pas je ne pourrais pas jouer comme vous voyez il n'y a pas de secret là-dedans c'est ça fait que ma motivation maintenant de ne pas avoir à faire mes workouts mais moi je joue comme si comme ce soir pour moi ce soir c'est mon dernier basket ça va être la même mentalité que je vais avoir mercredi prochain c'est mon dernier basket je donne tout ce que j'ai parce que dû la COVID ça se peut que le gym ferme encore ça se peut qu'on ait plus de basket encore je ne sais pas j'espère que non mais je ne sais pas fait que je me dis pendant que je suis là je me donne tout ce que t'as moi je n'ai jamais rien pris à la légère de toute façon donc c'est une approche que j'ai quand je monte sous le terrain je prends le personnel à la légère je ne prends pas les matchs à la légère je suis là pour me donner jusqu'à la fin vous allez voir j'ai un chandail gris j'ai un t-shirt gris ça fait penser à quelqu'un j'ai un t-shirt gris vous allez voir il va devenir tout noir parce que je donne tout ce que j'ai la sueur je transpire j'y vais à fond je n'arrête pas c'est vrai que oui j'ai des douleurs le matin le dos le dos ne coopère pas les genoux ne coopèrent pas des fois mais je m'entraîne en conséquence justement pour garder mes genoux forts mon dos fort mes chevilles aussi vous voyez j'ai mes prothèses aussi pour mes chevilles parce que j'ai eu beaucoup de blessures dans le passé je ne peux pas effacer ça je ne peux pas effacer ça mais il faut que je l'accepte et que je travaille avec c'est ce que je fais puis ici c'est ici que ça se passe aussi en même temps le matin je me lève les épaules très hautes la tête haute je me donne à fond parce que le jour que je vais me lever avec les épaules basses puis la tête basse je pense être la journée que je vais arrêter de jouer puis je ne suis pas encore rendu là à bientôt 42 pour les plus jeunes si vous ne vous disciplinez pas maintenant ça va être dur de vous discipliner à 28, 29, 30, 35 parce que là vous commencez à prendre des habitudes puis c'est des habitudes qui sont plus dures à enlever plus on prend de l'âge moi j'ai commencé puis je me suis dit il ne faut pas que j'arrête le moment que j'arrête c'est le moment que j'arrête tout là il n'y a plus de max qui va jouer du 55 ou du 3 contre 3 ça va être fini je sais que je ne suis pas encore rendu là malgré les bobos les douleurs et tout on fonce je vais rouler je vais rouler la tête pour vous guys fait qu'on s'inscrit à la page on like les commentaires aussi je sais que des fois j'accroche les gens qui regardent les vidéos parce que on est dans l'univers du basket mais guys mettez les sur la page aussi c'est super nice ça va être super nice on peut parler ça va ouvrir des conversations je suis ouvert à ça aussi guys on est dans l'univers du scorpion academy guys vous savez déjà qu'est-ce qui se passe ça roule la ving la ving C'est parti. 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 Yeah. C'est parti. C'est parti. Yeah. C'est parti. Yeah. C'est parti. C'est parti. Yeah. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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